On continue d'évoquer ensemble la question des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle dans notre quotidien pour les années à venir et la question cette fois de la reconnaissance faciale, particulièrement intéressante pour certains, particulièrement inquiétante pour d'autres. On l'utilise déjà parfois par exemple pour débloquer notre téléphone portable à un niveau individuel. Et bien désormais la Russie, vous allez le voir, va plus loin, des terminaux de paiement à reconnaissance faciale sont utilisés depuis ce week-end dans les centaines de stations du métro de Moscou. C'est une technologie controversée qui s'invite de plus en plus dans le quotidien des Russes. Lise Vogel, pour Vrai ou Fèque, s'est intéressée à cette question. Regardez. Ça ressemble à de la science-fiction et pourtant c'est réel. À Moscou, la reconnaissance faciale vient de faire son apparition dans le métro. Sur ces images, la caméra scanne le visage des passagers, tous volontaires pour se prêter à une démonstration orchestrée par les autorités russes. Selon les sources officielles, le paiement par reconnaissance faciale est utilisé pour faciliter la circulation des usagers. Les passagers n'ont pas besoin d'avoir leur téléphone ou leur carte de métro ou tout autre ticket sur eux maintenant. Il leur suffit de télécharger leurs données dans une application, leurs photos et de joindre une carte bancaire. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces données biométriques, nous avons contacté le département des transports. À ce jour, aucune réponse ne nous a été apportée. Le métro, c'est une nouvelle étape dans le déploiement massif de cette technologie controversée. En Russie, la reconnaissance faciale est déjà utilisée pour payer dans les supermarchés. Et dans les rues de Moscou, elle a permis de contrôler le respect du confinement. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une manifestation de soutien à l'opposant politique Alexei Navalny, elle a servi aux policiers pour identifier des manifestants. Des dizaines de militants ont ensuite été arrêtés à leur domicile, selon Amnesty International. L'État répressif, c'est qui vous êtes et peut venir s'en prendre à vous à n'importe quel moment. Désormais, des dizaines de milliers de caméras sont installées à Moscou. La capitale russe dispose d'un puissant système de reconnaissance faciale, à l'instar de Singapour, des Émirats Arabes Unis ou encore de la Chine. Et pour aller plus loin, Lise Vogel, qui a réalisé ce sujet, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Lise. Vous faites partie de l'équipe de Vrai ou Fake, tout comme Fabrice Ebelboin, qui va aussi... Alors, vous ne faites pas partie de l'équipe de Vrai ou Fake, mais vous allez aussi nous éclairer sur cette question de la reconnaissance faciale. Vous êtes entrepreneur français, spécialiste des médias sociaux et du web social. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on se met en danger ou qu'on met en danger nos données personnelles et notamment biométriques quand on scanne notre visage sur notre téléphone portable, plus que quand on est vidéosurveillé dans certaines villes ou dans des lieux comme le métro, par exemple ? Pas la même menace. Quand vous scannez votre visage sur un téléphone portable, vous confiez des données à Apple ou quelque chose derrière l'univers Google. Donc, c'est une claire menace sur votre vie privée, surtout quand vous confiez ce genre de données à Google. Mais ce n'est pas du tout la même menace que quand vous les confiez quelque part à l'État. Donc, le métro russe, par exemple ? Le métro russe, le métro français, le métro londonien, le métro à Pékin. Là, effectivement, vous êtes surveillé par des caméras de vidéosurveillance sur lesquelles se grèvent tout un tas de technologies plus ou moins opérationnelles. Mais si vous pensez qu'elles sont opérationnelles, elles vont être efficaces, même si techniquement, elles ne sont pas encore tout à fait au point. On est plus dans une phase d'expérimentation de ces technologies, de mise au point de ces technologies que de réelle efficacité. Mais ça viendra. Quand c'est collectif, du coup, cette réelle efficacité n'est pas encore totalement au point. Mais par contre, quand c'est le téléphone portable et qu'on est à un niveau individuel et privé, avec des sociétés privées, là, par contre, c'est nickel. Non, privé au public, ça ne change rien. Quand vous êtes face à votre téléphone portable, typiquement sur un iPhone, vous avez non seulement votre vidéo, mais également une forme de scanner de votre visage qui rend l'ensemble très, très efficace. Quand vous êtes face à une caméra vidéo dans le métro, là, on est avec des technologies qui ne sont pas encore tout à fait au point, sur lesquelles tout le monde travaille, aussi bien les Chinois que les Américains, que les Français, qui finiront par être effectives. On arrivera un jour à, effectivement, reconnaître un visage dans le métro. On n'en est pas là. Mais Foucault, dans Survive et Pune, nous a parfaitement montré qu'à partir du moment où vous, citoyens, vous pensez que cette technologie est efficace, vous allez vous conformer aux attentes de l'État. Et donc, elle sera efficace, même sans être techniquement au point. Alors, évidemment, quand on décide d'utiliser la reconnaissance faciale sur son téléphone, c'est un choix individuel. Mais quand ce sont des villes ou des gouvernements qui mettent ça en place, ça en interroge certains. Lise, on a vu le cas de la Russie avec le métro et le paiement par reconnaissance faciale. Où on en est en France et en Europe ? Est-ce qu'il y a des législations sur ce point ? Oui. Et alors, la première chose que je peux vous dire, Lucie, c'est qu'en France, on est quand même encore très loin de ce qu'il se fait en Russie ou en Chine. Et si l'on parle précisément de reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public grâce à des caméras intelligentes, eh bien, c'est simple, ça n'existe pas à ce jour chez nous. Et d'ailleurs, il n'y a pas de cadre légal permettant l'usage de cette technologie. Bien précise. Maintenant, il y a évidemment un cadre légal concernant tous les traitements biométriques dont fait partie la reconnaissance faciale. Ça s'appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Et c'est un règlement européen qui s'intéresse à plusieurs choses. Il y a en effet la partie privée, vous l'évoquiez, lorsque l'on déverrouille son smartphone à l'aide de la reconnaissance faciale. Et puis, il y a toute la partie publique avec un usage à des fins de surveillance plus sécuritaire. Et ça, évidemment, ça fait régulièrement débat. Si bien que très récemment, le Parlement européen a clairement pris position. C'était il y a quelques jours. Et par la voix de son rapporteur Peter Vitanow, eh bien, le Parlement a expliqué que les droits fondamentaux sont irrévocables, qu'ils s'opposent clairement à la police prédictive fondée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, ainsi que sur tout traitement des données biométriques conduisant à une surveillance de masse. Ça, c'est pour l'Europe. Maintenant, concernant la France, il y a ce qu'on appelle la loi informatique et liberté. Et bien sûr, la CNIL, la Commission nationale sur l'informatique et les libertés. La position de la CNIL, c'est de dire tout n'est pas et ne sera pas permis en matière de reconnaissance faciale. Maintenant, vous l'évoquiez, il y a de nombreuses expérimentations qui sont menées. Et celle qui a fait récemment parler, c'est celle qui est utilisée dans les aéroports depuis quelques mois à Paris-Orly et à Lyon. On peut embarquer, juste en ce canon, son visage sur des bornes. Vous les voyez sur ces images. C'est une expérimentation qui est menée pour faciliter, accélérer l'embarquement des passagers. Et les aéroports précisent que les données sont effacées automatiquement dès que l'avion décolle. Alors, cette question des données biométriques, elle est quand même très intéressante parce que là, on est au-delà de simplement rentrer son adresse, son numéro de carte bancaire sur un site internet, par exemple, pour avoir accès à quelque chose. Les données biométriques, quand l'Union européenne parle de droits de fondamentaux et rejette l'utilisation de ces données, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose de dangereux là-dedans ? Il y a quelque chose d'atrocement dangereux. Un mot de passe, vous pouvez en changer votre visage, c'est plus compliqué. Je vais revenir juste un instant sur le cadre légal qui encadre tout ça. De mémoire, depuis 2019, Cédrico a annoncé un cadre légal pour toute une procédure d'expérimentation qui a lieu notamment dans le métro parisien. Et la quadrature du net a montré qu'en pratique, cette expérimentation avait lieu hors cadre légal depuis 2015 ou 2015. Donc on est, en France, rentré depuis déjà un bout de temps dans cette expérimentation, au même titre que les Chinois, au même titre que les Russes. La différence est plus de l'ordre de la communication vis-à-vis des populations. Mais on en est à peu près au même stade. Il n'y a pas de raison fondamentale pour que l'industrie technologique française, qui est quand même parmi les meilleures au monde, soit si en retard que ça par rapport aux Chinois. Et en tout cas, elle est très certainement en avance par rapport aux Russes. Donc toutes les grandes nations technologiques, aujourd'hui, mettent en place ce type de technologie et surveillent leur population avec ce type de technologie et tout un tas d'autres technologies. Et le cadre légal existe. On est entré dans cette civilisation, cette société de la surveillance. Que ce soit à travers les traces que vous laissez dans vos navigations Internet, les traces que vous laissez avec votre téléphone portable en bornant et en vous déplaçant dans un espace, ou les traces que vous laissez en étant vidéosurveillés à tous les coins de rue. Toutes les grandes villes de la planète sont en train de s'équiper massivement en vidéosurveillance. Tout ça produit des données qui sont ensuite analysées par des algorithmes dans le but ensuite de comprendre ce qui se passe et de garder trace de « Vous êtes sorti de chez vous à telle heure, vous êtes entré dans une voiture immatriculée, un tas qui est… » Mais est-ce que ça, ça marche avec tout le monde ? C'est-à-dire que si on est 150 000 sur une place, tout le monde va être passé au crible comme ça et les renseignements vont savoir qui est qui et qui fait quoi à tel moment et où on est allé ? Ou est-ce que finalement, à terme, mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on sait cibler quelqu'un si on a décidé que telle personne était à surveiller ? Non. On va le cibler à travers une multitude de technologies dans lesquelles la reconnaissance faciale aujourd'hui ne tient pas encore un rôle majeur. Il est beaucoup plus simple d'utiliser sa borne GSM, son téléphone, pour suivre son parcours. C'est infiniment plus efficace et tout à fait au point. Mais l'objectif est d'arriver effectivement à suivre un individu dans la foule ou suivre l'ensemble des individus en les reconnaissant tous et en gardant une trace, non pas de la vidéo, quelque chose qui est assez inexploitable, mais une trace de tous les déplacements de toute la population. Il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'on peut se prémunir à des niveaux individuels de cette surveillance ou est-ce que finalement, on ne peut rien faire ? Oui, il existe des maquillages qui permettent de détourner, mais c'est plus de l'ordre de l'expérimentation artistique et du happening. Non, très concrètement, les espaces urbains, les grands espaces urbains vont changer radicalement avec ces technologies. Votre rapport à l'espace public va changer. Cette notion de vie privée qui était propre aux grandes agglomérations urbaines, qui est arrivée avec l'arrivée de ces grandes agglomérations, on n'avait pas de vie privée dans le petit village. Tout ça, ça va disparaître. Et du coup, votre rapport au pouvoir va radicalement changer. À partir du moment où vous sortirez de chez vous, où vous serez sous le regard d'une caméra vidéo surveillance, vous serez sous le regard d'une autorité. Et du coup, votre rapport à l'autorité va évoluer dans la décennie à venir et sans aucun doute dans le siècle qui vient de prendre. Merci, merci infiniment Fabrice Eppelboin d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir éclairé justement sur ce point de la reconnaissance faciale. Et évidemment, merci beaucoup à vous, Lise Vogel, pour ce sujet et toutes les informations que vous nous avez apportées, notamment sur le métro russe.